Bonjour tout le monde, ici Medven, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du jeu Age of Wonder 4 et de son extension Dragon Dawn qui vient de sortir, l'extension, pas le jeu. Je ne vais pas vous faire une vidéo présentation du jeu comme vous l'ont fait tous les autres Youtubers, streamers, si vous voulez avoir une présentation point par point du jeu, allez regarder d'autres chaînes. Je vais essayer de vous dire pourquoi j'aime ce jeu, qu'est-ce qui m'attire chez lui et qu'est-ce qui est différent dans Age of Wonder 4 des autres jeux que vous avez pu voir. Alors Age of Wonder 4 c'est un jeu de type 4x, ce qui est vraiment bac à sable et c'est la très 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 grande qualité du jeu. Alors pour certains ça peut être un défaut, pour moi c'est plutôt un avantage puisque le jeu dispose d'une rejouabilité qui est quasiment infinie. Le nombre de combinaisons possibles dans le jeu est tout simplement hallucinant. Alors prenons un exemple très simple. Le jeu va vous emmener dans une campagne qui n'est pas linéaire. Vous pouvez faire les différents scénarios de la campagne à votre rythme. Vous pouvez par exemple décider de commencer avec le scénario Great Solis si vous voulez, puis enchaîner par la vallée des merveilles et ensuite aller sur les dunes de cristal. Il n'y a pas de problème, vous faites les scénarios dans l'ordre que vous voulez, sachant que tous les scénarios faits les uns à la suite des autres composent quand même une campagne avec une trame narrative que je ne vais pas vous spoiler. Mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ce jeu est différent des autres grâce à cette histoire de scénario. Il faut savoir que chaque partie de Edge of Wonder va vous demander de sélectionner une race qui va être plus ou moins adaptée au scénario que vous allez faire. Je vais vous en donner un exemple et vous allez comprendre pourquoi ce jeu est aussi passionnant. Prenons un exemple de ce scénario qui s'appelle la cour éternelle. C'est un scénario qui va avoir comme particularité d'avoir des invasions de morts vivants, donc il y a beaucoup de morts vivants dans ce royaume. Vous allez également avoir une malédiction de la mort-vivance, c'est-à-dire que les unités de morts vivants que vous allez tuer vont revenir. Et enfin, vous allez avoir une troisième caractéristique, c'est que ce royaume est assez peu peuplé, il n'y a pas beaucoup de vie libre dans le royaume. Ce sont des caractéristiques de scénarios qui sont plutôt simples. J'ai fait exprès de prendre un exemple qui n'était pas trop compliqué, mais je pense que ce scénario, c'est juste le meilleur pour vous illustrer à quel point ce jeu est génial. Alors, lorsque vous allez commencer un scénario, on va vous demander de choisir une race. Alors, je vais revenir sur les races draconiques après, mais grosso modo, lorsque vous avez le jeu sans les races draconiques, vous pouvez jouer des humains, des elfes, des ordes d'écho rouges, des dindes des montagnes, des tigrans, etc. Sachant que chacune des races n'est qu'un habillage cosmétique pour des capacités en jeu qui sont assez diverses et variées. On peut avoir deux races d'humains. Prenons par exemple ici les humains paladins, par exemple, de Méchard à l'oreillon. Ce sont des humains qui vont avoir une affinité particulière avec l'ordre, donc qui ont la récupération rapide, qui sont flexibles, qui sont des fidèles du bien, qui sont impérialistes. Eh bien, ces humains sont très différents des humains élus que vous allez avoir ici, donc d'Alfred, de Pierre-Antique, qui sont des humains qui vont avoir, encore une fois, la récupération rapide et flexible, mais qui vont être une société féodale, des grands bâtisseurs, des unificateurs élus, et qui vont avoir plutôt une moins bonne affinité avec l'ordre. Et ils vont aussi avoir une petite affinité avec la nature et le matérium. Avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer un petit peu à quoi correspondent les différentes affinités. Alors, on va commencer avec l'affinité de la nature. C'est une affinité qui va vous donner des bonus avec les animaux sauvages, avec les forêts, va faire croître vos populations plus vite, va vous donner plus de nourriture. Donc, c'est une affinité qui va vous permettre aussi d'invoquer pas mal de créatures de type chien, porc-épique, loup, kraken, etc. Donc, une affinité assez intéressante, plutôt neutre globalement. Vous allez avoir une affinité avec l'ordre. Ça, c'est une affinité qui va plus avoir trait à la diplomatie, ainsi qu'à la bonne tenue de votre empire. Vous allez avoir de gros bonus dans vos villes si vous avez un ordre public qui est positif. Vous allez également pouvoir invoquer des unités qui sont plutôt en rapport avec le sacré, la lumière, avec l'alignement du bien. Donc, une affinité, pour ceux qui veulent jouer les paladins, c'est très très bien. Vous allez avoir une affinité qui est l'affinité astrale. Donc, ça, c'est l'affinité purement magique. L'affinité astrale, ça va vous donner des points de recherche. Ça va vous permettre d'avoir plus de points de sorts pour lancer des sorts sur la carte de campagne. Les points de sorts, c'est ce que vous avez ici. Donc, plus vous avez deux points de sorts, plus vous pouvez lancer des sorts puissants et rapidement, plus vous pouvez également invoquer deux créatures, entretenir des enchantements. On va voir un petit peu après à quoi ça correspond tout ça. Donc, voilà, ça, c'est l'affinité astrale. Vous allez avoir l'affinité avec l'ombre. L'affinité avec l'ombre, c'est une affinité qui a plutôt trait à tout ce qui est coup tordu, mort vivant et champ de vision. Bizarrement, oui, les ombres, ça augmente votre champ de vision. Donc, vous allez avoir un meilleur contrôle sur la carte et vous allez pouvoir invoquer des unités mortes vivantes ou, au contraire, bien vous entendre avec des morts vivants qui pourraient être sur la carte de campagne. Vous allez voir, ça va avoir son importance pour après. Ensuite, vous allez avoir l'affinité KO. Alors, c'est l'affinité des guerriers, des destructeurs. Donc, si vous allez attaquer des villes, si vous les rasez, si vous pillez des améliorations de villes, etc. Donc, tout ça, ce sont les affinités du KO. C'est une affinité qui est évidemment plutôt mauvaise. Si vous jouez à Total War Warhammer, vous savez que le KO, c'est rarement quelque chose de positif pour le monde. Donc, on va pouvoir invoquer des armées de bandits. On va pouvoir faire sombrer les ennemis dans la folie. On va pouvoir donner des bonus sanguinaires à nos troupes. Plus elles vont tuer, plus elles vont être fortes, etc. Donc, ça, c'est l'affinité du KO. Et enfin, vous allez avoir l'affinité avec le matérium. Alors, le matérium, c'est au contraire, plutôt tout ce qui est lié à la croissance de vos villes et à l'urbanisation. Le matérium va plutôt s'opposer à la nature. Le KO va s'opposer plutôt à l'ordre. Et les ombres vont plutôt s'opposer à l'affinité astrale. Si vous voulez avoir une petite idée de quelle affinité va avec quoi. Sachant que vous pouvez très bien jouer l'ombre et la nature ensemble avec un petit peu d'affinité d'ordre. Ou vous pouvez jouer du matérium, du KO et de l'affinité astrale. Ça va assez bien ensemble également. Les affinités sont déterminées par un certain nombre de choses, par vos traits culturels, votre race, votre dirigeant et les tomes que vous allez déverrouiller. On va voir ça juste après. Alors, maintenant que je vous ai parlé des affinités, c'était une parenthèse qui était nécessaire. Pourquoi est-ce que je vous en ai parlé ? Eh bien, parce que, comme je vous l'ai dit, chaque carte va avoir ses caractéristiques spéciales. Là, j'ai pris l'exemple de la carte avec beaucoup de moins vivants. Et j'ai essayé de triompher de cette carte plusieurs fois. Ça m'a posé quelques problèmes parce que je n'avais tout simplement pas choisi la bonne race au départ. Au début, je me suis dit, on a beaucoup de morts vivants. Je vais créer une race de barbares que j'ai appelée les déboreurs de granit. Vous voyez, ce sont des barbares homme-taupe. Alors, c'était des barbares qui se basaient sur le feu. Je me suis dit que le feu allait être utile contre les morts vivants puisqu'on allait tout faire cramer. Qu'on allait avoir une race qui allait être résistante. Donc là, la résistance, c'est tout ce qui est les dégâts autres que physiques. Je me suis dit que les morts vivants allaient avoir pas mal de dégâts de type esprit, poison, etc. Donc, je me suis dit, j'allais prendre ça. Et une race qui serait plutôt défensive avec une bonne défense. Bref. À chaque fois que les unités sont à côté les unes des autres, elles gagnent deux bons bonus. J'en avais fait des barbares qui vont pouvoir avoir plus de nourriture et d'enrôlement. L'enrôlement, c'est ce qui vous permet de recruter des troupes. Elles ont la frappe primitive. Donc, grosso modo, la première attaque que fait un barbare fait toujours plus de dégâts. Et le rituel de célérité. Et donc, ça veut dire que les unités qui sont dans vos avant-postes, vous pouvez les accélérer grâce à ce rituel. Ensuite, j'avais décidé de faire une race barbare qui se développe assez rapidement. Donc, ça coûte moins cher de fonder la ville. Elle commence avec plus de population. Et une race qui puisse se multiplier rapidement. Donc, avec pas beaucoup de nourriture, etc. Bref. Je me suis dit, je vais commencer ce scénario avec une race qui va se développer rapidement. et je vais pouvoir prendre l'avantage sur les adversaires. Sauf que, lorsque je me suis retrouvé sur la carte de campagne, mon postulat de départ qui était, je fais tout cramer, j'ai beaucoup d'unités de petits échelons, mais qui font très mal et qui tapent très vite. Eh bien, je me suis retrouvé confronté à des morts vivants. Beaucoup de morts vivants. Et le problème des unités morts vivantes sur cette carte, c'est que non seulement elles sont costauds. Là, vous avez par exemple un dragon qui a 170 points de vie. C'est une unité de niveau 4. Si vous avez des wyverns, 94 points de vie, etc. Et il se trouve que ces unités de morts vivantes étaient beaucoup plus puissantes que mes unités à moi. Par exemple, si on a un archer avec 66 points de vie, on va avoir une unité, un squelette qui en a 79. On va avoir ici un pyromancien 66. Donc, j'avais beaucoup d'unités qui n'avaient pas beaucoup de points de vie, qui faisaient pas mal de dégâts. Mais les morts vivants étaient plus forts, plus costauds. Et j'ai perdu énormément de tours à essayer de détruire les morts vivants. J'ai vraiment galéré à avancer. C'était une partie qui était très compliquée. Et je me suis rendu compte que mon approche n'était pas la bonne sur ce scénario. Donc, je me suis dit, puisque mon approche n'était pas la bonne, je vais essayer avec une autre race. Alors, je ne vais pas vous faire la démonstration à chaque fois. Mais grosso modo, je me suis dit, je vais essayer avec une race de paladins. Des gars qui font des dégâts sacrés, qui vont être spécialement liés par la foi, qui vont avoir de bonnes capacités contre les morts vivants. Et encore une fois, ça n'a pas été très concluant. Ça s'est mieux déroulé que la première partie. Mais j'ai trouvé que ce n'était pas suffisamment bon. Et donc, je suis passé à une autre option. Je vous explique vraiment pourquoi j'adore ce jeu. Je suis passé à une autre option qui a été de me dire, eh bien, les races prolifiques de barbares, trop fragiles, ils meurent avant les morts vivants, je prends trop de dégâts. Les races de paladins, le développement est très lent, ça ne va pas suffisamment vite. Et je me retrouve dépassé par l'IA. Je vais donc choisir une race qui va, au contraire, se servir des morts vivants. Je me suis dit, pourquoi pas faire une race qui va se servir des morts vivants. Et c'est comme ça que j'ai créé cette race qu'on appelle les ombreux. C'est moi qui ai créé la race, que ce soit le nom, etc. Enfin, tout ça. Et donc, cette race, j'ai décidé d'en faire une race qui était axée sur l'ombre, évidemment, puisqu'on fait face à des morts vivants. Et je me suis retrouvé avec des goblinoïnes qui faisaient pas mal de dégâts, mais étaient également plutôt difficiles à tuer, en tout cas avec les attaques à distance, qui étaient capables de faire de la magie de l'ombre, et qui avaient une bonne vision, et qui étaient capables de récolter des ressources rapidement. Donc, ce n'est pas une race aussi prolifique que les barbares, ce n'est pas une race qui est aussi lente que les paladins, c'est une race qui est un petit peu entre les deux. Et cette fois-ci, avec cette race, vous voyez toutes les armées avec beaucoup de morts vivants que j'ai pu croiser, à chaque fois que je croisais des morts vivants, parfois j'avais des combats, mais assez souvent, je pouvais faire des rituels pour tout simplement m'attacher ces morts vivants à mon service. Et j'ai fini par me retrouver avec une armée, ma foi, qui était plutôt costaud, puisque je disposais de beaucoup de morts vivants moi-même. Par exemple, je prends mon armée principale, on voit que j'ai deux héros, mais on voit ici que j'ai des dragons d'os, des bâtriaches araignées, des nécromanciens. Et bien, ces dragons d'os, par exemple, je les ai piqués sur la carte de campagne plutôt que de les combattre. J'ai décidé d'avoir une autre approche, et cette fois-ci, l'approche a très bien marché, puisque là, je suis en fait à un tour de la victoire. Je ne vais pas vous montrer comment se passe la victoire, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais toujours est-il que cette approche de partir sur une race qui va se servir des points forts de la carte plutôt que de les combattre, c'était finalement la bonne approche, en tout cas pour moi, pour mon style de jeu. Et c'est pour ça que j'adore ce jeu, c'est qu'il y a de la préparation en amont, en même temps que pendant la partie. Les choix que vous allez faire sont presque aussi importants d'un côté que de l'autre. Alors, ce jeu, pourquoi est-ce que je l'aime aussi beaucoup ? Bon, d'abord, chaque fois que vous recommencez un scénario, la carte est générée aléatoirement, vous n'allez jamais avoir la même carte. Ce que je vous montre là, vous n'allez jamais le retrouver vous-même. Vous risquez de retrouver des noms de villes, des noms de personnages, etc., mais vous n'allez pas retrouver la même carte. Donc, il y a une énorme rejouabilité avec ça. L'autre point qui est très important, c'est que, pour une fois, on est sur un jeu avec une IA qui, ma foi, est performante. Si vous mettez le jeu dans des modes de difficulté avancés, vous allez vraiment, vraiment avoir un défi à battre ces IA. Et ce n'est pas souvent sur les 4X qu'on a des IA qui sont vraiment performantes. Si vous mettez les IA, alors, vous avez 4 niveaux de difficulté, vous avez donc des tentes faciles, normales, difficiles et brutales. Si vous décidez de partir sur des difficultés brutales, voire même difficiles, vous allez avoir affaire à une IA qui va tout gérer au quart de poil près. Elle va tout optimiser. Elle va s'étendre rapidement. Elle n'aura pas de bonus particuliers qui font qu'elle est plus forte que vous. Elle va juste très, très bien gérer l'ensemble des paramètres du jeu. Et ce sera un vrai danger. Et c'est ça que j'apprécie avec ce jeu. C'est qu'on affronte enfin des IA qui sont capables de vous poser des problèmes, d'être un vrai défi. Et on est obligé, pour la contrée, parfois de réunir des armées extrêmement nombreuses. Comme vous le voyez ici. Il faut savoir que les armées, ce sont des stacks de 6. Et que dans ces stacks de 6, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Donc là, on va avoir, par exemple, mon stack principal avec des dragons, un necromancien, une araignée pour aller très rapidement. Ici, on va avoir un stack qui est plus fait à la va-vide avec des unités que j'ai récoltées à droite, à gauche. On va avoir un stack qui va être ici composé principalement d'unités alliées, mais assez puissantes pour soutenir mes troupes au combat, etc. Bref, vous allez avoir des tas de façons de jouer qui vont dépendre de vos choix de départ, de la carte, des adversaires que vous affrontez. Et je trouve ça absolument génial. Alors, je ne vais pas vous détailler l'ensemble de tous les paramètres du jeu. Il y en a des centaines et des centaines et des centaines. La chose que je peux vous dire, c'est que l'interface est très bien faite. Elle est très intuitive. C'est très facile de s'y retrouver. Je ne vais pas vous la montrer en détail. Encore une fois, il y en a d'autres qui l'ont fait. Par contre, je vais vous parler un petit peu de l'extension qui s'appelle Dragon's Dawn, qui m'a été offerte par notre partenaire, le partenaire de la chaîne, qui est Gamesplanet. Je vous invite d'ailleurs, si vous êtes intéressé par le jeu, je vous le dis maintenant, je vous le redirai aussi à la fin, si vous voulez acheter le jeu et bénéficier de réduction. J'ai mis un code créé par Gamesplanet pour les personnes qui sont intéressées, pour le payer moins cher. Si vous le faites, ça aide un petit peu la chaîne. Si vous le faites, ça me permet à moi de découvrir de nouveaux jeux et de vous faire des tests un petit peu différents de ce que peuvent vous proposer les autres YouTubers. Voilà, alors la nouvelle extension Dragon's Dawn va vous ajouter un royaume, comme je vous l'ai déjà dit, mais va également vous permettre de créer des factions qui sont basées sur les dragons. Les dragons, donc ces immenses créatures qui peuvent être très intéressantes. Alors, vous pouvez jouer des créatures de type lézard menées par des mages. La Tempest, d'ailleurs, c'est un mage qu'on retrouvait dans les précédents Age of Wonder. C'était d'ailleurs le principal antagoniste de Age of Wonder 2. Vous allez pouvoir créer des races à partir des lézards qui sont ajoutés ou, carrément, jouer un dragon en lui-même. Alors, à chaque fois que vous décidez de créer une race, vous créez une faction, vous avez un certain nombre d'options plutôt cosmétiques. C'est-à-dire que le type de race que vous choisissez, que ce soit des ors, des lézards, des gnomes, des half-flats, etc., vous pouvez entièrement personnaliser leurs traits. Alors, par exemple, les lézards, de base, sont toxiques, donc ils sont plus résistants au poison. Et ils peuvent également faire des attaques empoisonnées à 30%, et ils sont, en général, imperturbables. C'est-à-dire que, grosso modo, leur morale reste relativement stable. Ça nous rappelle un petit peu les hommes-lézards de Warhammer Battle. Donc, on va essayer de créer une race qui pourra ressembler aux hommes-lézards de Warhammer Battle. On va garder ces deux traits, sachant que, bon, imperturbables, j'aime bien. Toxiques, je ne suis pas très fan. On va plutôt dire que ça va être... Ils vont être vigoureux. Tiens, ils vont être vigoureux, c'est-à-dire qu'ils vont avoir plus de points de vie. Mais vigoureux, ça fait partie, d'ailleurs, des traits peut-être les plus puissants du jeu, au passage. Voilà, donc on a sélectionné une race d'hommes-lézards. Alors, on va voir un petit peu de quel type de société y viennent. Si on part sur les hommes-lézards un petit peu à la battle, on va plutôt se tendre soit du mystique, soit des hommes-lézards qui ont une affinité avec l'ordre. Je vais prendre une affinité avec l'ordre. Je n'ai jamais essayé de faire ça. Donc, voilà, on va prendre des hommes-lézards qui vont avoir comme caractéristiques une culture plutôt centrée sur l'ordre. Ensuite, on va choisir un petit peu les traits qu'on va leur donner. Alors, pour des hommes-lézards, je pense que ce ne serait pas trop mal que ce soit des fidèles du bien. Pourquoi pas ? Donc, avec des villes qui ont plus de stabilité, un bon alignement et des unités à armes d'as, comme celle-ci, là, qui vont avoir des bonus. Voilà, on va prendre ça. Et on va prendre une race... Prenons des hommes-lézards qui vont être, par exemple, de grands bâtisseurs. Très bien, les carrières vont générer plus d'or et les améliorations de province vont coûter moins cher. Voilà, pour nos hommes-lézards. On va leur donner alors un tome qui va améliorer... Peut-être qui va leur donner du zèle. Très bien, pourquoi pas du zèle ? On va pouvoir invoquer des fanatiques hommes-lézards. On va pouvoir construire plus rapidement. On va avoir un champ exaltant qui va augmenter notre morale. On va condamner les unités adverses. Voilà. Chaque tome que vous choisissez va vous donner des sorts différents. On aurait pu partir sur des hommes-lézards mystiques qui maîtrisent la foudre. Des hommes-lézards avec une affinité au chaos. Ouais, pourquoi pas ? On va partir sur ce tome de zèle. On va rester un petit peu dans le trip hommes-lézards. Et chaque race que vous créez peut avoir différents types de seigneurs. Alors, le champion, c'est un seigneur de type combattant qui va améliorer les revenus en or de vos villes, l'expérience de vos héros et des relations avec les villes libres. Les villes libres, c'est un peu comme dans Civilisation. Ce sont des villes qui sont sur la carte de départ et qui ne sont pas spécialement ni hostiles, ni amicales avec vous que vous allez pouvoir soit conquérir, soit vassaliser d'une façon ou d'une autre et peut-être même intégrer à votre culture. Vous allez avoir un seigneur de type roi mage. Alors, le roi mage, je vais repartir. Le roi mage, voilà. Toutes les villes vont vous donner plus de mana, vous allez avoir plus de points pour lancer des sorts sur la carte de campagne, sachant que les sorts sont très, 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 très puissants dans ce jeu. Et enfin, ils vont avoir une capacité qui va leur permettre de lancer des sorts plusieurs fois pendant un combat. Et ce que l'on va choisir ici, c'est-à-dire un seigneur dragon. Un seigneur dragon, c'est un dragon qui va avoir un trésor du dragon. Donc, plus vous allez avoir d'objets magiques, plus vous allez avoir de revenus. Le dragon accumule les objets magiques autant qu'il le peut et chaque objet magique que vous avez dans votre escarcelle va vous apporter des revenus. C'est également une unité très puissante sur le champ de bataille, mais c'est aussi une unité qu'il ne va pas pouvoir équiper par exemple ni de casque, ni d'arme, ni ce genre de choses parce que le dragon se suffit à lui-même là-dessus. Néanmoins, il pourra équiper quelques objets magiques qui vont un petit peu l'aider. Alors, prenons un dragon qui fasse bien homme-lézard. Celui-là est pas mal mais je n'aime pas ses ailes. Par exemple, donnons-lui des ailes un petit peu plus grandes. Voilà, grandes ailes comme ça. Ouais, il est plutôt pas mal ce dragon. Ça, c'est une affinité de dragon astral. On va essayer de prendre un dragon plutôt de l'ordre. Voilà. Et en couleur de peau, prenons une couleur un petit peu différente. Voilà, ça, c'est très bien. On a un bon gros dragon. Il y a des jambes qui sont un petit peu longs. Voilà. Trop que long, c'était pas mal en fait. C'est peut-être sa pose qui est... Tiens, j'aime bien cette pose-là. Voilà, donc, on a créé notre seigneur dragon. Il s'appelle Mithradir. Alors, je vais lui donner un autre nom. Je vais l'appeler Salifax. Ça doit faire que c'est dans Salifax et on va l'appeler l'imperturbable. Vous venez, c'était une des races, un des types de traits que vous pouviez avoir. Alors là, c'est une dame, on va prendre un seigneur, un dragon, un mâle et on va les appeler des anciens. Voilà. Alors, petit point que j'avais oublié, c'est qu'on a ici les différents symboles qu'on va donner. On a une race d'hommes-lézards qui sont plutôt industrieux, donc on va se donner le symbole d'un marteau bleu sur fond jaune. Voilà, comme ça. Très bien. C'est parfait. Donc voilà, on va sélectionner cette race et on va commencer le scénario. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça change un dragon par rapport à un seigneur normal. Donc on va faire ce bataille, on va faire le combat en manuel, vite fait. Donc voilà, le dragon va être sur le champ de bataille et là où vous auriez un héros qui va pouvoir normalement faire des coups, des pés, lancer des sorts, etc. Là, on a un dragon qui va avoir un souffle. C'est le fameux souffle du dragon. Au début, vous voyez, il n'est pas très grand. C'est un tout petit souffle. Mais au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez avoir un souffle qui va être de plus en plus grand de plus en plus fort. Et si vous ne donnez pas de souffle, vous pouvez donner des coups de queue. Si vous ne donnez pas de coups de queue, vous pouvez regir pour améliorer les troupes autour de vous. Bref, le seigneur dragon est une unité qui est très, très, très puissante sur le champ de bataille. Est-ce qu'elle est trop puissante ? Je ne pense pas. Je la trouve plutôt aux autres seigneurs qui vont aussi avoir leurs propres avantages. Donc voilà, c'est le DLC qui va vous ajouter ce type de seigneur-là, un nouveau type de race, quelques nouvelles affinités, un nouveau tome de magie qui va vous permettre d'invoquer des dragons. Vous allez également pouvoir en invoquer dans vos villes. Le DLC, grosso modo, est plutôt pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire sur ce jeu qui est vraiment excellent. Je le répète encore une fois, c'est probablement un des meilleurs jeux de stratégie de l'année si ce n'est le meilleur. Je le place presque au même niveau que les Total War War Hammer pour ce qui est de la réflexion, de la difficulté. Je trouve même qu'il est meilleur que les Total War War Hammer sur le plan de l'intelligence artificielle qui vraiment est un défi. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas, encore une fois, si vous voulez acheter le jeu, à passer par le lien Gamesplanet qui se trouve en dessous de la vidéo. Je sais, je fais ma pub. Je n'en fais pas souvent des pubs. J'essaie de ne pas vous saouler avec ça. Mais c'est important pour que la chaîne puisse vivre et tout simplement qu'elle rapporte un tout petit peu. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici et puis je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501